En fait, nous avons deux pôles sur lesquels on transite, c'est-à-dire il y a le bien-être et le mal-être, le bien et le mal, ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Et bien sûr, nous avons été conditionnés pour n'accepter que ce qui est bon, donc ce qui est bon devient très important dans nos vies, c'est-à-dire la sécurité du plaisir que nous avons goûté, on veut le perdurer, on veut que ça soit constant. Et pour cela, on a créé des habitudes et des trintrins. En fait, tout se passe dans ce cadre où il y a une polarité entre le plus et le moins, le négatif et le positif, le bien et le mal, qui est toujours en contradiction. Nous voulons nous protéger et de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que nous sommes constamment entre l'un et l'autre en conflit constant, puisque le bien-être appelle le mal-être et le mal-être appelle le bien-être. Donc, il y a cette convergence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et en fait, on combat l'un pour gagner l'autre. Et parce qu'il y a cette dualité constante entre ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas et qu'on veut garder l'un et pas l'autre, l'autre, on le mettra sous le tapis. Et en fait, on crée une dualité entre ces deux pôles. Et cette sécurité que l'on trouve avec ce qui est bien, on l'a divisée de sa maison mère. En fait, puisque nous sommes, on l'a divisée de son tout, parce qu'on a comparé, mais le tout est un ensemble qui ne peut pas être séparé. Donc, on a cru qu'il est bon de garder seulement ce qui est bon. On a cru faire en sorte que ce que nous voulons, ce ne soit que ce qui est agréable. Et nous avons rejeté la réalité aussi de ce qu'il y a de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a le désagrément, le mécontentement. Donc, nous sommes entre ces deux pôles. Et nous avons jugé bon l'un et mauvais l'autre. En fait, quand tu ne veux pas faire en sorte que ces deux choses soient la même entité, la même connectivité, c'est un ensemble qui ne peut pas être séparé. Alors, tu veux les faire séparer, mais dans l'illusion. Et cette illusion de croire que c'est séparé crée en fait la déconnexion de ce qui est harmonieux. L'harmonie, tu ne le vois plus. C'est seulement quand tu acceptes que ces deux choses ne peuvent pas être divisées et que tu doives les vivre, tu doives les intégrer dans ta vie. C'est à ce moment-là qu'il y a harmonie, il y a la lumière. En fait, le plus et le moins, quand ils sont en conflit, s'il n'y a pas d'accord, alors il n'y a pas de lumière. Mais le plus et le moins, comme la plupart d'entre nous, nous sommes en conflit avec le négatif et le positif, le bien-être et le mal-être, c'est-à-dire que toutes ces émotions que l'on a, et on ne voudrait pas les vivre, on voudrait les mettre de côté et ne pas subir les choses qui arrivent. Et parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on ne veut pas connaître ce que c'est vivre, on vit la vie qu'on aimerait. Mais la vie, c'est la souffrance aussi, c'est accepter de rencontrer ce qui est désagréable pour pouvoir vivre ce qu'il y a, mais pas ce que tu aimerais. Et quand tu fais ça, alors tu acceptes que le tout s'harmonise. Et dans cette harmonisation, dans cette souffrance, il y a la quiétude et il y a l'espoir de demain. Il y a la lumière, la lumière que nous avons tous besoin pour pouvoir nous éclairer dans nos chemins sur l'existence de la vie. Traverser l'existence, c'est un cheminement où tu as besoin de cette lumière. Tu as besoin de voir clair. Et pour voir clair, tu as besoin de rallier les deux ensemble pour que tout s'harmonise et que ça fasse de la lumière. Ça fasse de la compassion. Ça crée de l'amour. Ça crée de l'énergie qui fait en sorte que ce qui est indisible puisse être produit. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous accorder de vivre ce qu'on ne veut pas ? C'est-à-dire la solitude, l'ennui, le désarroi. Parce qu'à chaque fois qu'on a ces désarrois, ces habitudes et ces trintrins, on veut les éradiquer. On veut faire en sorte qu'il y a quelque chose qui existe. Et là, on est en train de combattre les deux pôles. On est en conflit avec les deux pôles. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est de ne pas être en conflit entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Accepter les deux sans que tu subisses. Parce que si tu acceptes, alors tu vas voir que tout s'harmonise. Mais si tu n'acceptes pas, tu seras en conflit. Parce que justement, c'est dans cette acceptation que tu peux comprendre qu'est-ce que c'est la souffrance. Qu'est-ce que c'est ton ennui ? Qu'est-ce que c'est ce que tu ne veux pas, ton mal-être ? Mais le mal-être, tu veux l'éradiquer tout le temps. Donc tu ne sais même pas ce que c'est le mal-être. Tu sais seulement ce que c'est le bien-être. Toute cette distraction que tu as, tout ce que tu veux faire pour te sentir bien. C'est ça que tu connais. Et tu t'actives à faire tout ça. Mais la souffrance, de voir autre chose, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Donc il y a ce que tu es, entre autres, ce que tu es totalement, n'est jamais su. Tu n'as jamais fait la connaissance de ce que tu es pour de vrai. Tu fais la connaissance seulement de ce que tu aimerais. Mais ce que tu es pour de vrai, c'est l'ensemble de tout ça qui converge et qui s'harmonise pour faire en sorte qu'il y ait de la compassion, de l'amour, de la joie, qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse arriver à un terrain d'entente. Mais pour arriver à ce terrain d'entente, il faut qu'il y ait justement cette convergence de tout ce qui est mis sous le tapis. Tout ce qu'on se cache à soi-même doit être révélé à soi-même pour que tu puisses voir combien tu te mens à toi-même. Et quand tu ne te mens plus à toi-même et que tu as la chose en face de toi, alors il y a possibilité de vivre ce qu'il y a pour de vrai. Autrement, tu vas vivre une vie de fantasme, une vie d'idéal que tu as construite pour pouvoir pallier à toutes ces choses qui t'embêtent, tous ces mal-êtres que tu as, tu vas vouloir les mettre sous le tapis. Et mettre sous le tapis, ça veut dire que tu crées en fait une vie qui te conviendrait. En fait, on fabrique la vie comme on l'entend pour pouvoir être dans une zone de confort, qu'on ne soit pas dérangé entre l'activité des deux pôles. On veut rester dans un pôle, le bien-être, et puis là on se sent en sécurité. Mais la vie, ce n'est pas ça. Ça, c'est ce que tu veux. Mais la vie, c'est la convergence des deux, l'acceptation des deux, et l'harmonie des deux créent justement quelque chose que tu ne connais pas, puisque tu rejettes un. Tu sais, deux pôles en conflit ne peuvent pas se rencontrer. Il faut qu'ils se rencontrent pour faire des étincelles, pour faire en sorte qu'il y ait de la lumière qui s'allume. Si tu es un électricien, tu dois savoir que le plus et le moins doivent être connectés à des filaments pour pouvoir éclairer. Autrement, le plus et le moins, ils seront toujours séparés, en conflit. Et au moment où ils ne sont plus en conflit, eh bien, ils créent la lumière. Et nos vies sont comme ça. Mais nous ne voulons pas souffrir, parce que ça implique d'accepter la souffrance, d'accepter la solitude, d'accepter tout ce qu'on n'aime pas, et de le vivre, d'accepter, de rentrer dans cet état où il n'y a rien d'autre que ce que tu ne veux pas. Mais ce que tu ne veux pas, c'est toi-même. Le vide que tu ressens et que tu fuis, quand tu fuis ta vie vers la distraction de ce que tu aimerais vivre, alors tu ne vis pas la vie. Tu vis seulement quelque chose que tu aimerais faire exister. Mais tout ça, ça n'existe pas. C'est des choses qui sont séparées, qui sont... Bon, parce qu'il n'y a pas de connexion entre les deux pôles. Et les deux pôles doivent être vécus dans toute leur splendeur pour pouvoir créer ce que nous avons aujourd'hui. Tu sais, l'univers, c'est une interaction constante où tout se joue avec des explosions, des choses qui se passent, mais avec des grandes catastrophes. Et tout ça crée beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'étoiles. et nos vies sont pareilles. Mais nous ne voulons pas être confrontés à la réalité. Nous voulons que cette réalité du conflit, de quelque chose qu'on ne veut pas voir, on le met sous le tapis et on le combat soi-même. Donc, si tu es en colère, tu vas vouloir le combattre. Tu vas vouloir combattre ce qui t'a donné cette colère. Tu crois que tes émotions viennent de quelque part ailleurs. Mais tes émotions, c'est toi qui les fais. Tu en es responsable. Et si tu en veux à celui qui t'a donné cette émotion parce qu'il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, qui t'a sorti de ta zone de confort, alors tu vas te détruire parce que le poison de la colère, elle est en toi. Donc, c'est à toi de faire en sorte que tu sois en harmonie avec toi-même. L'individu que tu es, c'est-à-dire là-dedans, il y a l'égoïsme, la bonté, il y a la haine, il y a la joie, tout ça, c'est un. C'est un qui ne peut pas être divisé. Mais c'est quand tu acceptes que les deux sont à toi, alors à ce moment-là, tu n'es plus en conflit. tu as accepté de voir les choses comme elles sont et tu ne les combats plus. Et le fait de ne plus les combattre, alors tu vas être dans l'intelligence de savoir que ces deux marchent ensemble. On ne peut pas mettre l'un contre l'autre. Il n'y a pas de division. Tout doit être harmonisé. Mais nos esprits à diviser. on dit j'aime ça, mais pas ça. Ça c'est bien, ça c'est mal. Et donc on a divisé et cette division crée une activité qui est celle de l'illusion, qui est celle de croire que nous sommes divisés les uns des autres parce qu'on s'est divisé à l'intérieur soi-même. On n'a pas accepté qui on était. On a accepté de voir seulement ce que le monde attend de toi. donc tu montres au monde ce que le monde attend de toi et tu montres bien sûr la plus belle image que tu te proposes aux gens. Donc ce que tu es est un mensonge. Tu es un mensonge parce que tu n'es pas dans l'entièreté de toi-même et cette entièreté elle ne peut pas être divisée. Il n'y a rien qui peut être divisé. Et si ça se divise ça veut dire que tu n'es pas en ordre. Ce que tu es c'est un désordre. Alors si tu t'aperçois que tu es en désordre et que tu es en conflit avec toi-même que tu es malheureux parce que tu n'as pas cette entièreté tu n'es pas présent entièrement tu n'es pas là il y a une partie de toi qui est cachée qui est mise sous le tapis. C'est ça la souffrance. La souffrance c'est de ne pas être uni. Et quand il n'y a plus cette souffrance quand tu as compris que ça crée de la souffrance alors tu t'unis et ça fait de la lumière. En fait tu t'éclaires tu t'harmonises tu deviens un et ce un est le tout et le tout a une capacité extraordinaire puisque il est tout il n'est pas divisé ce qui divise c'est ce que la pensée propose ce que tu prévois ce que tu aimerais ce que tu aimerais ce sont les conditionnements que tu as eus on t'a dit c'est comme ça comme ça comme ça et toi tu admets que c'est pas ce que le monde attend donc tu voudrais faire en sorte que le monde soit content le monde te glorifie que tu sois accepté et ce personnage qui veut être accepté justement qui est en conflit avec lui-même qui veut garder la stature de son bien-être et bien lui c'est ce qui crée tout le problème parce que c'est quelque chose qui élève ce qui est le bien-être et qui rejette ce qui est le mal-être or les deux ne peuvent pas être séparés et quand les deux se réunissent alors il n'y a plus celui qui veut celui qui s'appelle moi il n'existe plus à ce moment-là parce que le moi c'est celui qui cause la division moi c'est celui qui veut garder les choses comme elles devraient être en fait tous les privilèges que j'ai pu acquérir ben je veux les garder je veux garder tout ça comme si c'était quelque chose que je ne peux plus me séparer donc tu t'attaches au plaisir que tu as gagné de cette séparation parce que tu t'es donné une allure tu t'es donné une image et cette image n'est plus vraie elle n'est plus ce qu'elle est ce qu'elle est en fait c'est l'ensemble du tout et en fait là il n'y a pas d'image il y a juste ce que tu es ce que tu es c'est rien d'autre que un tout qui marche ensemble et qui ne peut pas être dissocié et ce tout en fait c'est rien d'autre que ce que tu es pour de vrai mais si ce tout est divisé il va se diviser entre ce que tu aimerais être et ce que tu es en réalité donc la comparaison crée justement l'émotion dans ce monde l'émotion de tout ce qui arrive et qui te bouscule et donc quand tu es bousculé tu as beaucoup d'émotion et tu pleures tu cries parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou tu sautes de joie parce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé une situation qui a été pour toi bénéfique alors tu veux toujours cette situation qu'elle se représente tout le temps et tu jettes les situations tu renies les situations qui ne sont pas au goût de quelque chose qui va te donner un peu de répit à toute cette division cette bataille que tu as entre les deux pôles et toute cette bataille que tu as entre ces deux pôles fait en sorte que la division elle persiste le monde persiste à être comme cela parce que personne ne met de l'ordre dans la division qui s'est créée entre le bien et le mal entre ce que tu es et ce que tu aimerais être donc tu es en division tu es en conflit avec toi même et là on est en train de dire de ne pas être en conflit avec ce que tu es ou entre ce que tu es et ce que tu aimerais être ce que tu aimerais être vienne du programme que tu as acquis et que tu t'es promis de garder c'est à dire tout ton passé tu veux le restituer tu veux que tout ce que tu as aimé tu l'as enregistré et tu veux le faire perpétuer mais tu veux seulement faire perpétuer ce que tu aimerais et ce qu'il y a et bien tu le mets sous le tapis parce que ça ne te plaît pas donc le fait que tu puisses accepter ce que tu es comme étant un tout sans division sans avis sans croire que c'est bien ou que c'est pas bien sans conflit alors l'harmonie est là et c'est ça faire de l'harmonie en soi faire en sorte que tu sois en paix avec toi-même être en paix avec soi ça veut dire que tu n'es plus en division avec tes désirs et ce que tu attends c'est-à-dire tu es en paix tu ne veux plus rien tu n'attends plus rien tu ne demandes plus rien tu ne réagis plus aux situations qui arrivent les situations arrivent elles seront là ok mais tu ne peux pas arranger les situations tu ne peux pas dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien tu elles arrivent et elles sont là tu ne peux pas les mettre de côté comme si c'était quelque chose qui n'était pas vrai qui n'était pas là tu ne peux pas arranger la vie pour demander à la vie d'être ce que tu aimerais si tu fais ça et bien tu seras dans la confusion parce que tout l'être qui va faire ça il sera constamment en activité pour essayer de faire en sorte que tout soit divisé tout soit au goût tout soit quelque chose qui puisse être acceptable par rapport à ce que le passé propose et le passé propose quoi propose la norme établie les conclusions que tu as tout ça c'est la norme établie que le monde a construit nous sommes construits sur un monde où il y a un pôle seulement qui fonctionne nous ne voulons que le bien-être et c'est pour ça qu'il y a la souffrance aujourd'hui toutes nos émotions on souffre de ne plus être en harmonie donc l'émotion elle crée en soi de la conflictualité et ce que tu as là en toi quand tu as ce conflit là alors tu crois que cette chose là doit être réparée mais à partir de ce qui a été fait là-bas mais là-bas ne peut pas rien faire pour toi cette émotion que tu as là c'est à toi c'est toi qui dois dealer avec ça c'est toi qui dois regarder pourquoi tu es dans la confusion dans le conflit et pourquoi tu veux absolument faire en sorte que les choses soient à ton goût autrement tu seras dans l'embarras de ces émotions qui te qui te donnent des états où tu as envie de faire valoir ton être tu veux te faire valoir tu veux faire valoir tout ce que tu as gagné et tout ce que tu as gagné c'est le sentiment égocentrique qui veut continuer à faire perdurer le bien-être et ce bien-être justement il ne peut pas être seul de par lui-même une nature de toi puisque la nature de toi c'est le tout donc ce que tu as fait vivre là c'est la nature de l'ego de celui qui veut exister et celui-là n'existe même pas parce que c'est une invention de toi-même pour pouvoir te protéger de la souffrance donc tu souffres alors parce que tu as fait ça et tu croyais qu'en faisant ça tu ne souffrirais pas donc l'ego se protège de la souffrance il se rend dans les trains trains les habitudes tout doit être carré la petite vie qu'on a et on arrange ça tous les jours on fait l'image de soi la plus parfaite pour ne pas être détruit par le regard des autres on est assailli par le monde et le monde c'est quoi ? ben c'est toi c'est ce moi qui s'est projeté à l'extérieur de toi et ben il est là en face de toi et quand tu le vois et ben tu dis mais c'est laid parce que en fait tu t'es divisé donc là-dedans il y a les conflits il y a toute la rivalité du monde et tu peux le voir en face de toi donc ça te rappelle qui tu es et quand tu as vu ça et ben voilà ça te donne des émotions et tu dis non ça c'est pas moi c'est là-bas là-bas ils sont méchants il y a quelqu'un là-bas qui est méchant mais qui est là-bas ? c'est ce que toi tu es là-dedans donc c'est là-dedans qu'il faut réparer c'est là-dedans qu'il faut que tu ailles pour faire de l'ordre mettre de l'ordre et ne plus être en désharmonie et ne plus être séparé ne plus être celui qui est en conflit parce que le conflit il va s'étendre dans le monde et au bout de tout ça de toute cette activité que nous faisons nous les êtres humains toutes ces projections que nous avons ben au bout de moments l'ultime de tout ça c'est la déchéance la guerre les gens qui se tapent les uns sur les autres pourquoi ? parce qu'on a peur de ne pas exister je suis français mais lui l'américain là-bas il veut me détruire donc tu t'es affilié à te diviser à être ce que tu n'es pas alors que ce que tu es c'est tout il n'y a rien d'autre et si tu sais que tu es l'autre jamais tu fais du mal à quelqu'un sur la planète Terre allez à bientôt abonnez-vous λλ sois